Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tout dernier épisode de la Caire de R4. Très bien, oui, c'est triste, c'est triste mais c'est comme ça. On va conclure avec le tout dernier épisode et les deux dernières manches et demi, on va dire ça. On va commencer par la finale du troisième round ici en section Land Rush avec le Nevada, 1,150 km de tracé. On a remporté la demi-finale et on va se tourner tout de suite vers la finale A qui nous attend. Et ensuite, il y aura encore deux épreuves, une en Baja et une en... donc au Mexique, Baja et une en Californie, je crois. C'est parti pour la finale, 6 tours ici au Nevada. Hop, et on va essayer de se placer au mieux et surtout de ne pas casser la voiture. Il y a des voitures dans tous les sens, on est dans le milieu du peloton. Départ plutôt moyen. Tant donné qu'on n'était pas bien placé. Hop, et on va toucher la voiture de Swarn, on se fait pousser dehors. On va toucher la voiture de Swarn. C'est parti pour la voiture de Swarn. Allez départ plutôt réussi On va choisir l'extérieur Pour le premier freinage En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde Qui dive-bomb On a fortement glissé sur l'extérieur Et on est pas mal On est devant Thompson Junior La voiture qui a perdu un peu en stabilité On va essayer de la remettre Dans le virage Un peu plus dans notre contrôle Et on a pris la tête devant Warren Martin qui est donc maintenant Troisième Ou Martin Ça dépend comment vous le prononcez L'américaine Allez Johnson qui revient Allez on va conclure Le premier des 6 tours de cette finale en tête C'est une bonne chose Dans cette troisième manche C'est une bonne chose C'est parti. Et on parvient à maîtriser pour l'instant le pick-up sans trop de difficultés. On a même mis une belle avance entre nous et nos poursuivants. Trois secondes à la domination ici au Nevada. On avait vu que dans les autres épreuves, on était devant mais on se battait tout de même pendant quelques tours avec nos adversaires. On avait quand même match ici. On se croirait sur Tinder. Il n'y a même pas match entre nous et le peloton. Et c'est tant mieux. On va pouvoir s'en donner un petit peu à cœur joie. Pas trop regarder ce qui se passe autour mais vraiment faire glisser le truck. Et vraiment c'est très plaisant à piloter. Surtout avec le FFB du TGT. Et la réaccélération qui se passe dans l'axe et qui donc permet à la voiture de très vite se mettre à l'abri. Ça va être l'une des finales les plus faciles à aller gagner je crois depuis longtemps. En tout cas les adversaires ne se sont pas forcément montrés très menaçants. Belle performance pour le moment. En tout cas moi j'en suis content. Du chrono réalisé et surtout de l'avance pris. Alors qu'on entame les deux derniers tours. Alors on tourne vraiment très bien. On est en confiance avec la voiture. Et je crois que sur la vue TV ça va ressentir. Ça va se ressentir je pense que là je me fais plus plaisir qu'autre chose. Aïe 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 le petit retour dans le pouce. Toujours un bonheur. C'est le dernier tour. Dernière boucle de cette finale qu'on va aller remporter sauf si on finit sur le toit. Pour l'instant on est bien parti pour aller la gagner celle-là. Petit coup. Dans le talus. Histoire de se faire une petite frayeur mais rien de grave. Et on va aller gagner sur cette troisième épreuve avec beaucoup de facilité. La finale. Ah c'est fait. Joli ça me va. Troisième étape réussie. 25 points dans notre escarcelle. 75 unités au classement général. On va donc de nouveau clamer quelques niveaux et on va passer à l'avant-dernière manche. Retour pour la dernière fois au Mexique en Baja avec la piste d'un kilomètre 22 la plus longue jusque là. qui nous attend et des conditions de pluie abondante. Du coup ça va peut-être rendre la visibilité vraiment compliquée mais on espère pouvoir se battre sur une piste où on était déjà très à l'aise tout à l'heure. Fais-nous un bon départ et marquons quelques points. C'est rouge. Départ de la demi-finale dans une visibilité très moyenne. Et on est à l'intérieur, on a l'avantage. Oh pas de tension, on est déséquilibré là sur le passage. Des premières bosses et c'est Waller qui prend la tête. Munoz n'est pas loin non plus. On est dans la section plus sinueuse de cette piste. Baja. Oh et on est pas mal là. Hop, par contre là on est allé vraiment trop au large et on percute la voiture de Munoz. Qui est repassée en tête par la même occasion. Et qui va je crois conclure le premier tour en tête. On est poussé par la voiture de Groves. Il se présente à l'intérieur alors que là Munoz a beaucoup trop freiné. Avec le Cruc 178. Il mène toujours l'épreuve mais ça devient chaud. Allez ça glisse, on est percuté par Groves. On est allé percuter Groves plus tôt parce que là c'est nous qui étions à la dérive. Et on se bat avec la voiture et le volant. Peut-être de quoi aller chercher. Munoz le leader, bientôt. On va arriver au cap de la mi-course. Et on a l'intérieur. C'est peut-être là que l'on va prendre la tête sur Munoz. Ouais ça passe. Hop et on touche un peu le talus à l'extérieur avec l'arrière du truck. Et Munoz qui reste derrière. Là on était en grande dérive. La descente vers le bas du circuit. On continue de se battre. Dernière boucle. Et on est en tête devant Waller qui se bat avec Munoz. Là on a fait une fin de troisième tour parfaite. Là par contre c'est une grosse faute d'être allé si large sur le talus. Et on tient bien. La voiture. Hop là. Grosse dérive. Et on va gagner cette demi-finale. Bien joué. Tu te qualifies pour la finale A. C'est presque l'heure. On attaque à fond. Rouge. Tiens-toi prêt. Verge. Go. Go. Départ donné très rapidement. On est à l'intérieur. On a l'avantage peut-être pour le freinage. Attention. Oh et on fait une glissade. On est sur le toit. Et on revient sur nos roues. Bon par contre on est dernier. Ah bah voilà. Départ qui s'annonçait plutôt positif. J'ai été très très vite attiré sur la gauche de la piste. Et on est allé faire un joli toit. Alors que là on est au contact avec Morgane. Et on repasse. Dans cette finale. On a de la chance que ça ne nous ait pas arrivé en demi. Parce que là on a le temps de réagir. Il y a six tours. On pourra aller rechercher les autres. Oh là on se pastonne. À gauche. À gauche. À droite. On en met partout. Des coups de roue. Allez le premier tour va être au couvert. Avec Quickly en tête. Nous on est P4. On a failli d'ailleurs aller percuter la voiture de Munoz. Oh hop. Grosse dérive. Sanchez reste derrière. Ah et ça touche devant. Oh et le tête à queue pour Munoz. Et on prend la deuxième place. Eh bien voilà. Est-ce que c'est Munoz qui est parti en tête à queue ou c'est Johnson ? Je crois que c'est Johnson Junior. Alors que là on est arrivé sur le toit de la voiture de Quickly. Alors Quickly qui est en tête toujours dans la tempête. Énorme sortie de ce virage pour Sanchez qui est deuxième pour l'instant. Eh bien les deux voitures de l'équipe Slime qui font le travail. Hop. Et on est touché un petit peu par Munoz. Et on va ouvrir la tête de course en deux là quasiment. Et on est à 4 pour la tête. Hop. Ça dérive. Ça glisse. Vraiment pas mal. Et est-ce qu'on peut prendre la tête là sur la descente ? Oh beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. On était beaucoup trop rapide sur ce coup là. Et on est allé sur le haut de la piste. On va rééditer d'ailleurs ça. Et on est devant les deux voitures de l'équipe Slime. Sanchez deuxième. Quickly. Et troisième. Et on va entamer la deuxième moitié de cette finale. On est en tête. Et on est bien installé maintenant après le tonneau. Le tonneau sur le tour. Au départ. Alors là la trajectoire qui n'était pas du tout celle-escomptée. Et on va tenter de relancer au mieux. Allez, il reste deux tours. Deux tours dans cette avant-dernière course de la saison. Allez. Allez. Oh la dérive là qui était un peu trop à la corde. Mais bon, c'est pas grave. On s'en sort une nouvelle fois sans trop de dommages. Toujours un problème dans cette épingle. Il n'y a rien à faire. Et on va aller cueillir une très jolie victoire. Après le tonneau au départ, ce n'était pas gagné. Je n'y ai pas trop cru. Et puis il y a eu la tête à queue avec Johnson et Munoz. Et Quickly qui se bat toujours pour aller chercher la deuxième place. Grosse dérive. Les poignées commencent à avoir du mal. Et bien voilà. Est-ce que je n'ai pas rendu la peau de l'ours un peu trop vite ? On a eu très chaud. Très très chaud. Mais il y avait de l'avance. Oui, il y avait de l'avance. Mais belle frayeur quand même. Et on peut d'ores et déjà dire que l'on a remporté cette catégorie avec la quatrième victoire en quatre épreuves. On va désormais se tourner vers l'ultime étape de cette catégorie avec la Californie. Et ces deux dernières courses qui nous attendent. Retour au point de départ avec le circuit d'un kilomètre 190 de sable qui nous attend pour cette dernière manche de la saison et de la carrière. La dernière demi-finale de la saison. C'est parti. Avec un départ sur l'extérieur, on va essayer de ne pas terminer en tonneau. Cette fois-ci, on est à la corde. On élargit un petit peu. On se fait passer un petit peu dans tous les sens. Et finalement, c'est Munoz qui prend le meilleur envol. On va essayer de garder la corde. Mais on est croisé par justement Munoz. On part sur l'extérieur où la bute est un peu moins forte. Et on va conclure peut-être le premier tour en tête. Hop, 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 hop. Eh ben non, on ne le finira pas en tête celui-là. Contact avec le mur. Voilà, premier tour pour Munoz. On est deuxième du côté de Sanchez. On suit troisième pour notre propre compte. Et Sanchez est battu. On retrouve la deuxième place derrière Munoz. Voiture très capricieuse. Hop là. Munoz qui mène. Pour l'instant, ce n'est pas aller chercher Munoz. Il est sur la trajectoire idéale. Alors attention, parce qu'ici, tout à l'heure, on a joué un petit peu au flipper. Pas le Dauphin, le Dauphin, bien sûr. Allez, on remonte difficilement sur Munoz. Il a gagné une place sur le tour. Qui reste l'homme de tête pour le moment. Tente l'extérieur. Sur Munoz, ça ne passe pas. Derrière, c'est chaud entre Groves et Sanchez. Groves qui revient. Allez, peut-être à la relance. L'avantage, on a touché un peu. Vous l'avez senti à l'extérieur, le mur. Et là, on est allé au large. Munoz qui reste devant pour l'instant. Oh, dernier tour. On freine à l'intérieur, Munoz. Et toujours devant. Oh là, on est bien par contre. Ah, par contre. Là, ça ne suffira pas. On va recroiser encore Munoz. Allez, à l'extérieur. Il y a moyen de bien se placer. Et s'il faut vraiment rester sur l'extérieur de la piste. Allez, on tient la corde. Et ça va le faire. Oui, devant Munoz. Bien joué. Tu viens t'offrir un billet pour la finale 1. La dernière finale de cette saison et de cette carrière, c'est maintenant ici en Californie. C'est parti. Le dernier départ de la saison. Six tours pour déterminer le vainqueur de cette dernière manche. Et ça bastonne pas mal. Du côté de la première épaque, on est emmené à l'extérieur avec la voiture d'Anderson. Et on est en tête à queue. Eh bien, une dernière course qui commence sur les chapeaux de roue. C'est parti. Avec une grosse faute. Alors que dans le peloton, on perd beaucoup de temps. Il va falloir réussir à se faufiner un chemin parmi les retardataires. Du calme. C'est l'intérieur. On choisit le large. Ça passe. Ça passe sans problème à l'extérieur. On arrive à refaire une partie de notre retard. Et on touche la voiture de Munoz. Munoz qui était un petit peu en difficulté. Attention parce que là, on va aller au contact. On partenaire à faire glisser l'arrière de la voiture. Mais ça se bat avec Groves qui n'est pas loin. Hop là, à l'épingle. On prend la troisième place à Anderson. Hop là. À nous le mur. Voiture à l'extérieur. Et la deuxième place. Fontanes qui est partie et qui est très loin. Allez, on parvient à maintenir notre deuxième position. Tu montes de trois places sur le tour. On a gagné trois places sur ce tour-là. Vraiment pas mal. Allez, à l'épingle. Est-ce qu'on peut aller chercher Fontanes ? On va y aller. On ne va pas terminer deuxième de la dernière course de notre carrière. Ce serait dommage. Alors qu'on a tout gagné dans cette saison. Ouais, ouais. Allez, Fontanes qui est prenable largement. Si on parvient à faire notre retard, on va y arriver. Au cap de la mi-course. Très large ici. Beaucoup trop large. On dérive. Plus personne derrière nous. Anderson qui est derrière. Sur la voiture devant. Allez, Fontanes. Peut-être vainqueur. Mais on va tenter de l'en empêcher. Dérives correctes à l'épingle. Hop, et on le touche. Voilà. Comme ça, au moins, il est sûr qu'on est derrière. Il n'est pas aveuglé par la poussière. Fontanes, on va entamer les deux derniers tours de la saison. Avec la possibilité, peut-être, de prendre la tête sur Fontanes. On ne peut pas être plus à la corde que ça. Deux tours maintenant. Bien joué. On lui fait de nouveau comprendre qu'on est là. Là, on a été à la dérive. Hop, et là, je n'étais pas du tout stabilisé. Donc, rebonjour à Fontanes qui reprend la tête. Hop, et là, le choc était impossible à éviter. Elle était juste dans les airs. Donc, on va retomber sur Fontanes. C'était la seule issue après ce jump. Il est repassé en troisième à un certain moment. Attends de garder la corde. Et dernière boucle. Dernière boucle. Allez. Fontanes qui la garde. Oui, on est passé. On est passé. Oh, et on va perdre du temps à l'épingle. Est-ce qu'on peut rester à l'avantage ? On n'est pas au mieux sur les bosses. Fontanes, où est-il ? Je l'ai perdu dans mes rétroviseurs. Il est à gauche. On est devant, mais de justesse pour l'instant. Oh, il est repassé. Oh, et dans le dernier virage, on le touche. Et c'est Fontanes qui va la gagner. Incroyable. Eh bien, quelle dernière course. Bon, on va faire deuxième. Deuxième. course de la saison. Les objectifs sont plus ou moins remplis avec un petit peu de sous-sous dans la peau-poche. Et voilà, 132 000 crédits. C'est le bilan. Et on terminera donc proche du niveau 40 cette carrière. On a débloqué des sponsors. C'est plutôt sympa. Une nouvelle difficulté de l'intelligence artificielle. Championnat terminé. Donc, champion de cette catégorie Landrush World Series avec 122 points contre 97 du côté de notre adversaire Fontanes. Eh bien, c'est sur ce podium avec ce sublime truck aux couleurs de la Belgique que je vais vous remercier d'avoir suivi avec plus ou moins de régularité cette carrière d'Earth 4. On se sera bien amusé. On se sera bien énervé aussi à certains moments. Mais le bilan, eh bien, c'est que ça vous a plu et que moi, je me suis éclaté à piloter ces voitures. Merci à toutes et à tous et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures avec, pourquoi pas, une nouvelle série. À la prochaine. Au revoir.